Il y a des très belles personnes qui nous aiment beaucoup, mais parfois ils n'ont pas le choix. Ils nous donnent des conseils du peu qu'ils peuvent nous donner. Mais ils ne peuvent pas contrôler notre humeur aussi. On leur respecte, parce que c'est les personnes qui se méfient des réseaux sociaux. On leur respecte, on leur donne notre respect, ils nous donnent aussi le respect. Mais il y a des personnes qui sont sur les réseaux qui ne nous respectent pas. Ou c'est parce que quand on t'appelle, tu prends le téléphone, tu parles, la personne se dit qu'il a le droit de te dire n'importe quoi et te parler de n'importe quoi. Non, nous avons atteint un niveau aujourd'hui. Moi ce n'est pas parce que c'est des réseaux. J'ai toujours été humble et je resterai toujours humble. C'est pour ça que quand ma copine me donne les conseils, parfois elle me dit qu'autard, tu exagères, tu parles avec tout le monde au téléphone. Je fais déjà des efforts, mais je ne peux pas rester. Moi je suis comme ça. Je suis comme ça. J'embrasse toute personne qui me montre. Il suffit que tu me mentes, que tu me donnes de l'amour. En retour, moi j'ai envie de te donner plus que de l'amour. C'est comme ça que je suis. Parce que j'ai de l'amour à partager. J'ai beaucoup d'amour à partager. Donc ce qui fait que, dès que tu, il suffit que tu me mentes là, tu m'appelles, tu me dis que maman pépé, tu me mentes à 15h, je me mentes à 15h2. Je m'ouvre à toi. C'est mon défaut, je sais. Mais je suis comme ça. Peut-être que c'est pour ça que le Seigneur me protège souvent de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Parce que si vous regardez, la plupart des personnes qui me font du mal, c'est les gens avec qui j'ai toujours été, qui ont toujours été autour de moi, à qui je me suis confiée, à qui j'ai discuté, à qui j'ai parlé, à qui j'ai cru que c'était ma personne. Et ce sont ces mêmes personnes qui... Vous savez, nous les femmes, on a un problème, on aime le Congo, ça. Le Congo, ça, c'est légalisé. Surtout ici, en Europe. Le Congo, ça, c'est légalisé. Tu vois, maman, ici, là. J'ai mon voisin ici, en bas. On se voit difficilement. Mais tout qu'on se voit là, on engage un Congo, ça. Le Congo, ça, c'est comme ça. Nous, ici, c'est comme ça. En Europe. Au pays, c'est autre chose. Mais ici, on ne va pas venir t'arrêter parce que tu as fait le Congo, ça, de ton voisin. Pourquoi je dis ça ? C'est pour dire que nous sommes des personnages publics. Alors, il nous doit de montrer un petit exemple, souvent, à certaines personnes sur la toile. Parce qu'il y a des personnes qui nous aiment et qui copient, qui veulent être nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Et j'ai eu beaucoup de conseils. Vous avez vu que cette fois-ci, je suis partie au Cameroun. Je ne suis pas sortie comme j'ai l'habitude de sortir. J'ai passé tout mon temps à la maison. Je suis sortie une seule fois, peut-être, pour aller juste à côté. Mais je ne suis pas vraiment sortie, que sortie, là, non. Je suis restée en famille. Pas parce que j'avais peur de quelque chose. Pas parce que, non. J'ai trouvé mieux de rester en famille et profiter. Surtout que j'avais mis du temps sans partir. Donc, j'ai trouvé mieux de profiter avec ma famille. Et ça m'a fait un grand bien. Ce qui fait que les enfants sont venus de partout. On était là le soir. On jetait nos matériaux au salon. On dormait. On rigolait. L'autre me donne le coup de pied, la bouche. Moi aussi, il pète sur lui. L'autre dit que tu as ronflé la nuit. On s'est enregistré, là, dans nos. Le matin, on se moquait de moi. C'est beau. J'aime ça. Sans avoir peur. Alors, j'ai passé un très bon séjour. Grâce à vous. Grâce à votre contribution. Et je vous dis encore, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai dit que j'ai dit qu'on m'a pété. C'est vrai, non ? Maman, mon homonyme, là-bas, elle a le cas, elle était même à l'heure. Elle donnait tout, tout. Nous tous, on était là. On met le truc. On prend les matelas, on jette. Ça avait le goût mal. Mais il y a un moment, les moustiques me chassaient. Ils partaient-moi dormir dans la chambre. Donc, du coup, excusez-moi, deux secondes, j'éteins le four. D'accord ? J'éteins ça du tout. Avant que la France, il me disait que, oh, oh, il fallait m'envoyer dans le four. C'est le temps que Lubbia, c'est le temps que tu m'as dit. la France, on peut l' мира, elle nous a bleu, elle nous a donné, c'est le petitesselain, qu'il n'y a pas d'eau ? ... Les filles ? Les filles ? Je suis libre maintenant. Voilà, je suis tout à vous maintenant. J'ai servi les filles. Comme ça, chacune fait sa table à la même manche. Voilà. Donc, je suis partie au Cameroun. Vous avez vu ce que j'ai fait. Vous avez vu un peu mes petites démarches. Et je suis allée... Je ne suis pas allée chez les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que j'étais limite. Et les personnes âgées, ce qu'ils ont demandé était trop compliqué, non ? C'était un peu compliqué. Ils ont demandé les assiettes. Oui, les assiettes. On m'a envoyé mes photos. Les assiettes de Kumbula. Ils ont demandé le Bakumbu. C'était compliqué, en fait. C'était compliqué. Du coup, j'étais limite. Et... C'était limite, limite, quoi. Je n'avais plus... j'étais en cours de batterie. Donc, du coup, j'ai fait avec comme j'ai pu. On est allé partout. Vous avez vu. Et... Je suis allée, après, arranger le problème d'eau. J'ai payé quelqu'un pour aller arranger le problème d'eau. Maintenant, il va le manquer juste la présidente qui disait la dernière fois qu'elle avait acheté un petit terrain et elle voulait de l'aide. Elle a 500 parpaings. Elle a le gravier. Donc, elle voulait qu'on lui fasse un petit truc parce que là où elle dort, ce n'est pas catholique, quoi. Ce n'est pas trop, trop bien. Elle voulait qu'on l'aide un peu. Mais... Qu'à cela ne tienne... Le direct, là, aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de ça. Je ferai un post pour les âmes de bonne foi qui auront bien envie d'aider. Je vais mettre mon téléphone et ses vidéos. Et puis, vous allez voir, elle m'a permis de mettre ses vidéos. Même comme ses vidéos sont choquantes, mais ce n'est pas grave. D'accord? Maintenant, je n'ai pas trop besoin de me justifier parce que s'il faut se justifier, ça veut dire que tu écoutes ce que les gens disent et que tu crois en ce que les gens disent. Si tu me donnes 10 000 euros, tu me dis d'aller faire des œuvres avec ça et que moi, je pars, je fais. Vous voyez. Je dois venir dire, je vais ramener quand même mes factures parce que ces factures, j'ai besoin de ça aussi pour moi-même. Quand ils me disent que voilà, il faut que tu me dises, le riz, tu achètes le sac de riz à combien de riz ? Il y a le riz qui est rare même, trop rare. Je n'ai pas parlé ça l'autre jour, étant au pays, pour vous, quand je vous dis merci. Le riz est très rare, le bon riz est rare. Il faut dire comme ça. Il y a le riz mais le riz pour avoir un sac de riz en ce moment, il faut qu'on tient à les 19 000, 18 000, oui, par là, pour avoir le riz. C'est chaud. Tout a augmenté. Mais quand cela ne tienne, partout où je suis parti, ils étaient contents. Ils vous ont béni. Ils vous ont dit merci. et moi aussi, je vous dis en commerce. J'ai fait le direct ici, le système de la cristal, j'ai fait un direct où on était ensemble pour préparer mon voyage pour le pays. Moi, j'avais déjà payé mon billet depuis. Mais j'avais, 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 comment on appelle ça, j'avais, je me suis trompé dans les dates. Pourquoi ? Parce que j'avais une commande de 70 personnes pour le 5 juillet. Moi, j'ai entendu juin. Moi, j'ai entendu juin et j'ai pris mon billet, c'était pour le 5 juillet. Alors que c'était juillet, le 5 là, que je devais faire. Non, c'est le 8, le 8 que je devais servir à manger, je crois. Le 8, oui, et j'avais pris mon billet pour le 5 juillet. Donc du coup, quand j'ai causé avec la dame, elle m'a dit non, ce n'est pas comme ça, c'est pour telle date. On était obligé de rechanger mon billet. Et du coup, ils ont été servis, satisfaits, contents. Moi aussi, j'étais content du fait que pour une première fois, une si grosse commande de 70 personnes, ils ont mangé, ils étaient contents, ils disent que tout était bon. Donc, j'étais un peu paniquée du fait que je me disais que peut-être je n'allais pas réussir parce que d'habitude, on fait nos petites commandes de 10 personnes, machin, vite fait quoi. mais là, c'était 70 personnes, mon frère. Une grande famille comme ça là. Et c'est comme ça que j'ai livré. Et puis, c'était le 8 et le 9, je devais descendre à Paris pour aller signer mon contrat avec l'UTA, quitter là-bas, partir à l'aéroport avec toute cette fatigue et je partais le 10. Donc, je suis arrivée le 10, le 11, c'était mon anniversaire et on a fait un petit repas à la maison en famille, tranquille, bien. Parce qu'on a décidé que cette année, on ne fait pas d'anniversaire. La vie est venue trop trop dure. Donc, avec toute cette fatigue et tout, vous-même, vous avez vu comment est-ce que mon général compresseur « Coucou ma cloclo, ça va mon bébé ? » Mon chef d'entreprise. Ma générale compresseur est entrée dans le live pendant que j'étais en live ici qui annonce qu'elle m'offre un billet première classe assez frais. entre-temps, moi, je ne peux pas dire si quelqu'un m'a dit que je t'offre un billet première classe, si tu as appris le billet, tu arrêtes ta bouche. Donc, quand elle m'annonce qu'elle me prenait un billet première classe, nous pousses, nous sautons, nous sommes heureux. Et c'était une bonne initiative. Merci mon bébé que le Seigneur bénisse ta journée ou ta fin de journée, qu'il te bénisse abondamment, qu'il te lève en mots au centiple. Merci mon amour, merci pour les étoiles. C'est comme ça que je suis contente, je suis heureuse. J'attends. Deux jours après, Ndolo Moulé m'a contacté pour me dire que voilà. Il y a Maréchal Compresseur qui demande ton passeport. reçois tes bénédictions ma nièce. Merci mon amour. Qui m'a contacté qui me dit voilà, il faut ton passeport parce qu'il y a Maréchal Compresseur qui m'a contacté comme quoi elle veut te payer un billet première classe. C'est enchanté, je suis d'accord, je suis contente même. Je tique d'abord, je dis mais comment elle veut me payer le billet mais elle veut passer d'abord par Ndolo Moulé m'a. Est-ce que c'est Ndolo Moulé m'a qui va me payer le billet ou ça se passe comment ? Et puis je demande est-ce qu'elle a besoin de mon passeport pour me payer le billet ? Après, moi je la contacte même, je lui dis c'est quoi cette transaction que tu vas me payer le billet mais il faut que ça passe d'abord par Ndolo Moulé mais quand cela ne tient il n'y a pas de problème. Je dis Ndolo Moulé qu'il n'y a pas de problème. Si elle te fait mon fils Christian de Monaco gros bisous à toi j'ai dit il n'y a pas de soucis mon fils sa main vous voulez me faire donc j'ai dit que non il n'y a pas de soucis si ça passe même par Ndolo Moulé elle a mes coordonnées bancaires elle peut me faire le virement Ndolo Moulé m'a laissé le message en me disant voilà elle va me faire le virement je veux soit te donner ma carte pour aller acheter ton billet parce que personne savait que moi j'ai appris mon billet je veux te donner soit la carte pour acheter ton billet soit tu soit moi tu vas faire soit je vais retirer l'argent je vais te donner à Paris on va voir comment est-ce qu'on va faire je dis qu'il n'y a pas de soucis un jour passe niette deux jours passent niette je dis est-ce que les gens disent ça vont me dire que je pars parce que quand Maréchère comme plus on m'appelle je lui dis que bon je vais te dire moi la vérité j'ai appris mon billet elle me dit non je t'ai promis que je te prenais un billet première classe alors appelle je dis que Thierry m'a appris le billet elle me dit appelle Bruxelles tu demandes le sous-classement on a appelé ça faisait dans les 1600 pour faire le sous-classement elle me dit il n'y a pas de soucis je vais envoyer 2000 euros tu vas payer le sous-classement et les 400 dans haut tu mets dans ta poche et mes dons tu vas trouver ça au pays comme d'habitude vous connaissez votre mère on ne crache quoi un autre jour si quelqu'un te prend un billet première classe tu te le bisou partout j'ai remercié parce qu'il ne faut pas qu'on dise demain que je ne pense qu'à moi je suis égoïste non j'ai dit merci j'ai béni ma fille mais après je vois que rien elle a essayé de trouver des solutions en fait elle a trouvé franchement d'après ce qu'elle m'a dit je crois ce qu'elle m'a dit elle a essayé de se battre pour trouver une solution pour pouvoir m'envoyer les sous mais rien et moi j'avais programmé quoi pour vous dire une pure vérité je voulais tuer un peu vous voyez un peu non donc pour lui donner encore les bénédictions pour lui donner encore plus de bénédictions parce que le geste était grand ma cote a tué comment tu te moques de moi ma copine et moi m'en a parlé je lui dis que cote le reste même des dollars je veux compléter je vais vendre mes marchandises pour venir parce que il faut que je vende je vais vendre les bottons parce que moi je veux monter un bobo aussi comment la bite tombe sur le corps donc moi je veux pas chercher mes habits pour venir vendre lundi passe mardi mercredi jeudi n'y était c'est après que le moulet maman voit les photos d'une voiture la voiture de ma fille qu'elle a fait l'accident je dis ouais seigneur comment elle peut faire l'accident j'ai commencé à dire ouais pardon j'espère que ce n'est pas grave mais la voiture était vraiment embauchée la voiture était embauchée j'ai dit j'espère qu'elle n'a rien eu elle dit que maréchal compresseur elle dit qu'elle a fait l'accident elle m'a envoyé la voiture justement fait comme d'habitude j'ai fait mes prières que seigneur que rien ne lui arrive parce que nous sommes ici sur la toile quelqu'un se lève comme c'est même se foutre se foutre ta gueule quelqu'un se lève moi pour venir du contact la vie première place ça n'existe plus dans nos jours c'est devenu la guerre du milieu aujourd'hui j'ai pleuré dans mon coeur et la pauvre c'est quoi même cette histoire si c'est quoi cette ma chance si comment elle peut partir faire l'accident c'est passé je ne suis plus venue aux nouvelles tout est et puis on m'appelle on me dit alors ça s'est passé comment pour ton biais j'ai dit mon biais il y a quoi il y a rien vous connaissez comment je suis si on m'avait donné le biais j'allais lancer le direct après je vois de l'eau moulée qui fait un direct qui dit je l'ai pas vu j'ai vu le direct après qui souhaite joyeux anniversaire à maréchal compresseur qui dit maman a business class je me suis sentie humiliée j'ai eu honte en moi j'ai dit attends les gens se sont foutus de ma gueule ou bien c'est que c'est que on voulait me rabaisser devant les gens je n'ai rien compris alors là j'ai dit mais attends qu'est-ce qui n'a pas marché comment on peut donner pour venir faire un direct en disant que maréchal compresseur maman a business c'est comme si on m'a donné le biais business class ah quand j'ai pris la vidéo j'ai envoyé la voie à nicole me voici c'est dans place économique où j'ai l'habitude de voyager et j'arrivais à bon port je sors même avec avant les gens le business parce que mon petit frère travaille à l'aéroport il vient me chercher au pied de l'avion oui j'ai dit que ah donc c'est le foutage de gueule qu'on est en train de me faire là ou quoi je ne vous manque pas ça m'a espioncé j'ai dit que gay comment on peut dire que maman a business class alors qu'on ne m'a rien donné elle m'a pu rappeler elle ne m'a pu jamais contacter on m'a pu donner de nouvelles je suis restée aussi dans mon coin sans faire de commentaire sans m'ajouter sans rien faire donc j'ai compris que c'était un foutage de gueule qu'on voulait se moquer de moi comme d'habitude on voulait me rabaisser et ça a marché et c'est pas grave j'ai fait quand même un bon voyage c'est le retour qui était chiant parce que avec ce qui se passe au Niger tout ça là c'était compliqué le retour on a voyagé avec un retard et puis il fallait que je vienne pour le mariage tout 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 ça mais quand cela ne tient je n'en veux à personne je m'en veux à moi-même mais c'est pas grave comme je vous ai toujours dit je n'ai rien à prouver à personne et même si on me donnait cet agent ma copine Florella on a parlé je n'allais jamais prendre la première place jamais au grand jamais parce que je ne suis pas dans le mot tu veux quand je vous montre ce que j'ai quand je n'ai pas aussi j'ai mes personnes je n'ai pas appelé je me suis embêtée aidez-moi je ne vais jamais avoir honte faites votre table vous mangez là-bas sans faire le bruit j'ai mangé moi les autres mais elle mourait elle a elle a elle a elle a vous allez attendre si vous avez next fixe parce que j'ai dit vous ne touchez pas et vous ne touchez pas et vous ne touchez pas et vous ne touchez pas vous ne touchez pas vous ne touchez pas prenez votre vous ne touchez pas sur vous mettez vous faites la table vous mangez et doucement excusez-moi un moment donc j'avais prévu j'avais d'autres plans avec cette agence c'était aussi à son avantage parce que moi en partant agir avec ça j'allais dire que c'est elle que c'est son agent que je soins de faire telle chose avec j'allais lui donner des bénédictions donc voilà elle m'a donné j'ai complété pour faire mon commerce et tout oui je ne cache pas je ne mens pas mais je voulais tuer un peu en fait ça n'a pas marché ça n'a pas marché on espère que on va vous rire maintenant vous ne venez même pas quand on vous dit la vérité quand on vous dit la vérité vous riez moi j'avais fait mes plans quand j'allais tuer le Noura le reste là j'allais back ici je partais dans ma marchandise je venais moi pour ma marchandise on m'a tapé pour tôt vous imaginez un peu le poteau là donc je me suis senti choqué et maintenant ça ne suffit pas je vois la folle de mes membans là Gaëlle Compressor qui fait le direct comme elle aime bien ça les cougnages de tête qui fait un direct qui met le voice où mon ancien chargé de la communication est en train de parler que elle est mon accusé j'ai dit que je ne suis pas avec Flo je n'aime pas Flo je déteste Flo je fais comme ça vous savez il y a des moments tu accumules tu accumules tu accumules mais à un moment il y a beaucoup de choses qui sortent il y a beaucoup de choses et puis après tu te poses la question de savoir mais qu'est-ce qui n'a même pas marché nous tous sommes quelqu'un ne peut pas faire le congosa comme moi moi je parle jusqu'à je fais le congosa parce que ce n'est plus bien mais il y a des limites que maintenant essayons de faire attention sachant que maintenant les gens on nous enregistre trop on nous enregistre donc si on voit deux personnes ensemble les gens ne sont pas contents on va te rechercher à faire tout tu vas venir dire quelque chose qui va te noyer parce que je vois en ce moment ce qui se passe Amèque Amèque est venu ici il m'a fait écouter les voices c'est Amèque Amèque qui me donnent le conseil que 1-1 tu as écouté non reste tranquille mais on dit la personne qui te fait à manger chez toi la personne qui est ton gardien c'est les gens qui ne peuvent pas rigoler avec eux parce que nous donnons-nous les mains c'est c'était mon bras droit c'était mon bras droit c'était ma chargée de la communication que dès qu'on amène même je dis toujours que mais il y a un moment tu vas dire jusqu'à quand quand on te met les voices où tu entends ta personne en train de parler est-ce que vous vous mettez même poste à notre place par moment est-ce que même quand on est des soeurs vous avez vu cela plusieurs fois j'ai été énervé contre mes soeurs je suis venu si j'ai craqué j'ai parlé je me suis fâché il y a un moment où tu vas faire semblant 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 mais un moment où tu vas tu vas plus faire semblant nous sommes quand même une grande personne j'ai eu j'ai quand même 43 ans je ne suis plus un bébé moi je ne suis pas un bébé je ne veux pas faire semblant on avance on ne recule pas tu crois que même Flo tout le temps qu'on m'a venu elle dit que oh maman elle ne fait pas le toit derrière un moment elle va mettre la cale elle va dire que non stop tout le temps c'est quoi ça moi un mec il était ici dans cette maison il m'a mis les voices que j'ai écoutés c'est lui encore qui me dit que non reste tranquille ma pépé je ne t'ai pas fait écouter ça c'est juste pour te prévenir c'est pas comme ça c'est sur le côté cette peruve là c'est sur le côté ça c'est le dernier oui c'est le dernier mais ça va pas aller avec toi non ça va pas t'aller ça va te déranger parce que non ça va pas t'aller ça c'est bien ça ça te plaît ok je vais te donner ça ça là tu ne peux pas parce qu'il faut qu'on boucle là-bas ça va pas t'aller ça qu'on boucle ici oui il te faut le faire tu peux pas non ça tu peux pas tu vas prendre ça tu peux-tu mettre ça oui ça je mets oui tu veux te laisser ça oui tu veux te prendre deux perruques et une petite perruque fantaisie là claudia il faut acheter la perruque à ta grammaire tu reviens on rit donc ça va me m'apporter laisse nous non ce sont tes petits-enfants qui ont fait le direct là-bas ils ont eu l'argent au pays parce qu'ils visitent les perruques toi ton perruque t'as pas de perruque il ne veut pas donc du coup c'est un peu ça quoi moi j'ai pas de problème j'ai pas du tout de problème mais c'est ça comment je commence à accumuler déjà que c'est décevant c'est humiliant c'est souillant comme on dit toujours ce n'est pas le fait de venir faire des directs pleurer dit voilà non il y a des choses qui se disent nous sommes conscients nous sommes d'accord qu'il y a des choses qui se disent mais on essuie toujours on fait semblant parce que moi j'appelle Samé même si ça me fait semblant je me plains aussi chez lui j'aime pas trop me plaindre chez lui parce que c'est mon enfant mais il y a des choses je vais m'appeler Christiane de Monaco je lui ai dit que c'est la situation parce que je constate que c'est comme si c'est moi le problème en fait et moi ça ne me supprend pas j'ai toujours été comme ça je sais qu'il y a des personnes ça ne me supprend pas ça ne me supprend pas mais ce n'est pas bon ce n'est pas du tout bon du tout du tout moi j'appelle Flore j'ai dit à Flore parce que moi je me confie à Flore je vais dévoiler une situation avec ma fille il y a des choses il y a des choses qui se disent il y a des voices il y a des captures des crânes il y a des captures où elle a envie de parler de moi elle a parlé de Thierry tout ça et ça nous revient elle m'a dit que assieds-toi déçu laisse mais quand ça fait beaucoup 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 un moment parce que moi hier par exemple m'a demandé qu'est-ce que tu as appelé son partenaire son partenaire de crime donc je je suis un peu déçu pour dire la vérité je suis déçu mais moi je suis habitué le cancer il est comme ça le cancer l'amitié ne dit jamais il y a toujours un problème je vous confie je vous promets que ça ne vient pas de moi ça ne vient pas de moi peut-être j'ai mes mauvaises qualités mais je sais que je ne suis pas parfaite à 100% mais je ne suis pas aussi méchante c'est pour ça qu'on réussit toujours à me faire tomber parce que je ne suis pas méchante je me confie trop vite je me confie très très vite et ça fait que vous allez voir que comment en don le moulin m'a peut-être aller dire que ce qu'un gombongo indi dit sur moi est vrai qu'est-ce qu'un gombongo indi peut dire sur moi qui est vrai donc moi j'ai les 4 lettres malgré que moi j'ai fait les tests devant vous même demain si vous voulez encore pas faire encore comme ils sont du pays là même encore il faut que j'aille faire le bilan donc comment elle peut dire aux personnes que je connais que ce que un gombongo indi dit sur moi c'est vrai comment elle peut dire ça qu'est-ce qu'un gombongo indi peut dire sur moi qui est vrai quoi parce que juste à preuve de contraire je vous dis je ne peux il y a des personnes ici sur la toile que je ne peux pas inventer sur eux quand je vois que je les reviens sur la dent pour toi là je passe sur ton sujet si vous remarquez bien les personnes sur qui je m'attarde et que je parle c'est les personnes que je sais que j'ai des balles je sais que je peux vomir quand vous me voyez je dis que dans les ténèbres là j'ai mes cibles j'ai mes nourritures que je mange quand je veux c'est parce qu'on a parlé en profondeur je sais ce que je peux dire et j'ai vécu avec Ngombongo Indie Ma Marabou je connais ses capacités je connais tout ce qu'elle peut faire et je connais ce qu'elle est donc elle je mange ça quand je veux comme je veux je suis venue vous dire que son fils est en prison est-ce que j'ai menti tel que vous connaissez ces personnes là c'est qu'elle a dit à son fils comment j'ai fait là tout à l'heure j'ai dit que Noé amène moi le téléphone qui est tac je vous ai dit que ma rémelle il suffit qu'elle dit que je peux improviser elle dit que rémelle répond vous connaissez à savoir si je mentais sur elle je suis au courant de sa vie à temps et à l'heure je n'invente rien sur elle rien quand je parle de Bomboko si je n'invente pas je parle la vérité c'est que elle est moins déjà eu à parler parce que Bomboko aussi quand elle voit elle devient tube donc ça me fait mal de savoir que c'est mon ancienne chargée de la communication qui passe confiance en disant que oui ta chargée de la communication a dit que c'est vrai ce que ma marabout dit sur toi de vous en moi qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez un moment je vais faire semblant 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 après ça va crater voilà l'autre là-bas là l'autre là parce qu'elle me m'appelle l'autre moi aussi je l'appelle l'autre là qui est venu qui est venu que elle j'ai sa visibilité elle me fait le décritage derrière mes vidéos jusqu'à m'insuter insuter ma copine Flore celle qui dit que mes mémons de gens savaient brûler ses doigts aujourd'hui il n'est pas fait quelqu'un avec qui on n'avait aucun problème aujourd'hui pas fait de direct m'insulter insulter ma copine en parabole moi j'ai dit la relation humaine elle est comme ça moi ça me fait plus mal et ça me dit rien du tout je ne serai pas surprise que demain ou après demain je retrouve toutes les personnes qui j'étais chez les ténèbres et ça ne va pas me choquer c'est normal c'est très normal il y a un moment où dans une relation même dans une femme et un homme il y a un moment quand ça ne va plus chacun prend sa route mais le bon c'est que moi mon comportement à moi ma façon à moi de prendre la route je ne viens pas te déposer je reste le mandat mon coin tu m'appelles je ne prends plus le téléphone tu comprends que là l'angasim m'a déposé tu m'envoies les messages je ne connais pas bloqué mieux toi même tu me bloques mais ce n'est pas parce que peut-être on a eu à discuter on a eu à sympathiser que vous croyez souvent que vous avez le monopole et la vie des personnes nous tous parce que quand on cause là on se confie les choses non et dans le classe on ne parle pas d'autres inventés même il vient déposer mais moi quand j'ai dit que je parle de Mbouboko aussi plusieurs fois ici ce que j'ai dit sur elle Sanjouma quoi coucou n'est pas venu confirmer ici en disant que tu te laves avec machin 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 ce n'est pas moi qui avais sorti ça ici hein l'autre n'est pas venu confirmer parce que moi je viens moi je n'invente rien quand je parle de Mbouboko aussi je n'invente rien sur Mbouboko aussi vous me voyez sa misérable vie vous me voyez comment est-ce qu'elle vit est-ce qu'on a donc la même vie on n'a pas la même vie mais je suis déçu c'est tout je suis tellement déçu parce que j'embrasse les gens mais en retour je ne sais pas si c'est un diable ou si c'est peut-être moi qui ai un problème je ne sais pas je ne sais pas et je ne peux pas aussi me fermer dans ma coquille n'est pas causé avec les gens il y a des personnes qui peuvent t'appeler parce qu'elles ont besoin d'entendre ta voix ça peut leur sauver une vie ça peut leur remonter je ne peux pas faire c'est comme si demain si je suis la femme d'un ministre ou d'un président je vais plus jamais je vais oublier mes gens avec qui j'ai galéré non moi j'ai été dans la merde ici j'ai été coincé ici j'ai appelé une de l'eau moulée maïmaïdé je ne peux pas chier dessus non donc ça me désole ça me fait mal d'entendre tout ça de voir tout ce qui se passe là moi je ne comprends pas les voices de gauche à droite ce n'est pas bon sachant que c'est elle qui me dit que ma pépé fais attention avec qui tu parles mais ce sont ces voices qui se retrouvent encore plus d'hommes moi j'étais dépassé moi j'ai appelé Flore je dis à Flore que c'est une situation là jusqu'à appeler la milliardaire jusqu'à là elle a appelé la milliardaire moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas tu peux être comme là la personne qui est administrateur sur ma page tu réponds à mes messages comme la secrétaire doit faire tu n'as pas le droit d'appeler les personnes sur ma page parce que moi je contrôle ma page quand tu écris à quelqu'un je reçois ça ici que tu entres de tchater avec quelqu'un si comme là maintenant tu entres tu es administrateur sur ma page tu causes avec Maliba Perpétu ça me montre que tu faisais tenter de converser oui la milliardaire c'est 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 je vous ai expliqué mon histoire avec elle elle m'a vue quand j'étais dans le le couple me sens elle m'a aimée c'est elle qui me contacte alors si elle me contacte via mon mur c'est mon mur même si tu es administrateur c'est mon mur c'est moi qui l'a contacté elle n'est pas dure pour savoir que c'est quelqu'un d'autre qui est sur mon mur c'est avec moi qu'elle parle c'est moi elle sait qu'elle parle avec moi mais quand vous partez maintenant la pd derrière c'est pourquoi quoi ça devient inquiétant ce n'est pas bon il y a eu plusieurs fois comme ça merci pour les étoiles que le Seigneur te bénisse abondamment donc ce n'est pas bon c'est vrai elle est humble elle est comme je vous dis toujours que c'est une dame que je remercie le Seigneur tous les jours de l'avoir mis sur mon chemin parce que quand je parle d'elle j'ai la chair de pôle cette femme on ne peut pas dolâter quelqu'un comme ça mais moi je peux le faire avec elle parce que cette femme m'a enlevé la tête dans l'eau alors quand j'entends qu'on l'appelle pourquoi pourquoi vous faites ça pourquoi c'est pour ça que moi je dis toujours tous les bienfaits qu'elle me fait je n'ai même pas envie de venir parler parce qu'en voulant parler toujours l'être humain est méchant on va faire que même l'eau qu'elle me donnait elle ne me donne même plus parce que ça c'est la relation humaine qui est comme ça aujourd'hui quand on me fait mon cadeau je n'ai plus envie de venir dire qu'on m'a fait un cadeau je vous jure je n'ai plus envie de venir dire qu'on m'a fait un cadeau je préfère rester et elle n'a jamais voulu même que ce soit public parce que c'est une femme quand elle fait elle n'attend rien en retour mais quand on peut l'appeler je sais qu'on lui dit quoi je sais que qu'est-ce qu'on dit de moi on peut partir nous dire que j'ai dit que je vais dégorger alors que je n'ai jamais je ne peux pas parler de quelqu'un qui a sauvé je peux dire qu'elle a sauvé ma famille elle m'a enlevé de l'humiliation je suis déçu je suis très déçu et ça ne va pas me surprendre demain ou après demain je suis habitué c'est tout nous sommes habitués je me répète toujours la relation la relation humaine est très compliquée Dieu nous a créé comme ça qu'il y a le bon et le mal on va faire comment parce que moi si je viens parler on va dire que oh regardez voilà j'ai vu l'autre qui a dit qu'elle vous a versé à la verdure populaire je ne veux pas mentir les TKC il y a une minorité de TKC même en dos le moulin ma c'est les franches je devais toujours dire ça j'ai été malade ici j'étais très malade il y a des TKC j'ai pas vu ils ont fait des postes pour me dire Asiya où j'étais couchée sur mon livre c'est parce que mon gars ne voulait pas que je fasse le direct mais je vous ment pas j'étais mourante mais j'ai pas vu quelqu'un m'appeler midi Asiya la personne qu'on dit que je n'aime pas que je dis que je fais semblant avec elle celle qui est venue sur ce problème elle était même prête à me laver rien que pour ça rien que le simple fait que Flo est quittée pour venir ici la reconnaissance là ne va jamais finir oui j'ai eu à fait le congo c'est son nom avant là mais quand j'ai su que cette femme s'il a avec qui je faisais les problèmes pour rien c'est une femme que nous mourons comme ça pour rien j'ai venu ici ce qu'elle veut prendre la mouture pour me mettre dans la bouche vous savez ce que ça lui dit une femme ne peut pas dolâtrer une autre femme parce que chacune a sa capacité chacune a son son truc Florent a un truc en elle j'aime un truc en moi on se complète Flore a un peu plus de disponibilité que moi oui même moi m'allez pas perpétue personne au grand jamais ne va venir me dire que Flore a parlé de toi je vais croire même si on me sort même le voice je vais rire je vais dire que oui parce que nous on connait le voice du moment on m'a envoyé une capture d'écran ici comme quoi j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone par rapport à quelqu'un pendant que j'étais au mariage j'ai vu il t'a dit je suis resté comme moi j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone en vidéo jusqu'à m'a fait la capture non mais vous donne les mains je vous donne les mains est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on peut faire pendant que je suis en direct quelqu'un coupe la partie ici il prend sa photo il met ici on croit que j'étais en conversation avec la personne est-ce que vous savez que ça se fait ça c'est que moi je vais dire c'est quoi c'est que je ne suis pas une fausse personne je ne suis pas fausse quand ça ne va pas il dit que ça ne va pas quand j'ai soif je dis que j'ai soif quand j'ai faim je dis que j'ai faim quand je n'ai pas faim je dis que je suis à l'aise quand j'ai un mois où c'est dur je dis que c'est dur et quand j'ai d'abord vous connaissez ça ne se cache pas ça ne se cache pas donc le foutage de gueule je n'aime pas vous avez essayé de m'humilier je n'ai pas aimé parce que s'il fallait monter la première classe ma milliardaire même de l'eau m'a pu vous dire ma milliardaire me plaît la première classe c'est moi qui n'ai jamais voulu monter la première classe la première classe c'est quoi je n'ai rien à prouver à personne donc à mon temps la première classe là j'arrive au Cameroun mon temps va changer ou bien quoi en tout cas vous avez vu sur mon direct là j'ai mis l'adresse de c'est but vous m'avez vu que à l'heure ci je ne parlais pas trop vous avez vu quand je suis parti avant et après vous avez vu non hein j'en compagne avec ça j'en compagne avec ça ça là ça nettoie le sang si tu as le sang ça nettoie tout ça donc vous voulez avoir le temps comme moi là regardez au dessus là tu prends le numéro tu appelles en commandant n'oubliez pas pour moi il a fini envoyez moi aussi commandez aussi pour moi mais je suis terriblement déçu déçu pas te contacter la milliardaire vous savez pas qu'elle a tout le problème elle a beaucoup d'enfants dans le monde je suis dépassée s'il y a deux ou trois personnes qui veulent intervenir vous entrez parce que vous me dites ce que vous pensez par rapport à ce que je vous ai expliqué là ça tourne allo on voit attention on te voit je fais combien je suis pas en cota je pose ce mot au téléphone à côté ta mère elle a entendu ta voix je fais comment eh cota attends je tourne je tourne la caméra parce que la caméra donc si tu fais la soirée tu vois comme tu dors comme ça c'est bon comme ça c'est mieux voilà c'est bon tu es gros gros belle je suis gros belle le pays là non gros gros c'était gros comment était le mariage ouais cota comment était le mariage de c'est je vois que ton grand frère c'est bel cota le mariage était le mariage était trop trop bien maman maman en première classe cota tu as bien tu viens maintenant me coche tu as vu comment tu es pourquoi tu es comme ça y est maintenant tu es mon coche cota maman en première classe j'avais bien tu l'as fait c'est que mais est-ce que tu pouvais plaisir aux ténébres les gens oui flore de lui comment tu peux dire ça c'est que cota ouais quand tu vois j'attendais aussi les photos avec les talons terriblement maquillés et terriblement positifs cota j'étais maquillée jusqu'à il fallait me voir j'ai porté ma dernière valise facebook va tout nous montrer ce n'est pas grave elle peut toujours t'envoyer ça cota qu'elle t'envoie tu vas toujours tu vas te faire comment on avait dit là cota elle m'aimé elle a eu l'accident oui elle a eu une coïncidence oh là là toi alors non je dis c'est maquillée oh là là non je ne savais pas ouais maman non je veux je veux demander je veux demander à ma milliardée de me prendre la première classe même si ce n'est comme pour partie ici là à Bordeaux ah tiens oh marie chat compresse ouais cota ce sont les ténébreux qui vont jubiler là mais les ténébreux apparemment on m'a dit que les ténébreux ont fait un direct pour dire que madame vous voulez lui prendre la première classe moi je pense que c'était sur l'effet tu vois tu sais comme vos fans nos fans nous aiment beaucoup je pense que c'était sur l'effet de l'amour et elle avait envie de répondre ce jour là bon c'est comme ça que j'ai analysé la chose tu vois c'était sur l'effet de l'émotion elle avait envie un peu de coche les ténébreux mais elle s'est aventurée peut-être dans un truc bon nous on a pris vraiment au sérieux sincèrement moi j'ai pris ça les bénédictions tu vois comment elle était contente non maman tu m'as appelé elle m'a dit c'est pas grave c'est pas grave non j'ai écouté j'ai écouté le direct là vraiment je suis d'abord contente pour ton introduction c'est pas grave parce que tu es une personne Dieu donne à chacun quelque chose tu t'exprimes tellement bien quand nous on écoute comme ça on dit c'est manque mais de langage là s'exprime et personne ne peut s'exprimer comme toi ça tu peux me croire personne ne peut personne ne peut essayer de faire comme toi ça marche ça marche parce que tu as cette qualité en toi que personne de nous n'a ça sur les réseaux sociaux merci pour ce que tu as fait au Cameroun tu as fait avec le peu que tu avais parce qu'on dit c'est le geste qui compte tu as fait comme tu as pu parce que déjà partie en plein été comme ça on a tous vu les prix du pied c'est parti en plein c'est parti en plein ton micro c'est parti en plein été comme ça ce n'est pas donné si ce n'était pas pour les dons là tu ne partais même pas c'est parce que tu avais déjà promis c'est ce qu'on avait dit parce que vraiment les prochaines fois je pense que tu vas forcément changer la date et prendre peut-être en septembre les billets sont moins chers ou en octobre parce que c'est pas je ne vais pas vous négocier avec ta remé elle vient garder le Mouna ta remé n'a aucun problème pour garder le Mouna tu le sais non lui elle n'a aucun problème et tout donc vraiment merci déjà c'était prévu qu'elle devait rester au Mouna moi je ne vais pas délancer je te dis non c'est pas grave ça va venir tu vois un peu ça va venir t'inquiète peut-être tu sais des fois tu promets mais il t'arrive des choses comme elle a premier elle a eu comme elle a premier elle a eu l'accident donc parfois tu peux promettre quelque chose t'arrive et puis voilà mais n'attirons pas les mauvaises choses sur nous comme ça tu peux promettre et tu n'as pas bon c'est vrai que une promesse publique comme ça comme ce qu'elle a fait il était aussi important que tu signifie que tu n'as rien reçu parce que tu sais comment les gens sont parce qu'on peut se dire que j'ai reçu quelque chose je n'ai rien reçu moi voilà tu n'as rien reçu et tout mais mais la seule personne qui m'a donné au cadeau d'anniversaire c'est mon fils Christian de Monaco tu vois non je n'ai rien reçu c'est ça eux-mêmes aussi c'est chaud sur eux dans le côté c'est dur c'est dur sur tout le monde dans ce moment c'est dur dans tout le monde c'est dur c'est vraiment compliqué donc quand quelqu'un te donne quelque chose prends ça avec deux mains tu fais comme ça là je t'ai dit vraiment merci le fait que le Seigneur t'a mis j'ai vu comment tu as bien partagé les bons moments avec la famille tu sais il y a des moments on a envie vraiment d'être enfermé comme ça avec sa famille et profiter à fond t'as vu comment c'est passé vite mais aussi le fait que tu es allé partout où tu es passé au Cameroun pour faire ses dons c'est pas donné déjà il faut avoir un grand coeur pour penser aux gens comme tu l'as fait ne regarde pas ce que les gens vont dire non si pour regarder ça c'est pas d'autre non faut pas regarder ça parce que les gens ils vont même si tu donnes tout ton corps même les gens vont toujours critiquer que tu n'as rien donné donc sincèrement il ne faut pas il ne faut pas gérer ces petits détails d'abord j'ai suivi ton direct c'était vraiment j'étais écoutée mais un moment j'étais choquée franchement j'étais très choquée quand tu as fait part de ta fille je ne sais pas ce qui se passe tu sais dans la vie on peut qui t'appelle tu t'appelles tu t'appelles ma cota non ça va cota ça va ce sont les gens qui essaient de me joindre tu sais c'est délicat tu sais moi j'aimerais juste te dire que quand tu as tes vrais contacts comme tu disais tout à l'heure ta carte ton ton carnet d'adresse c'est quelque chose qui est privé tu vois il ne faudrait plus que tu donnes tes contacts qu'aux gens n'importe comment ça ne se fait pas franchement ça ne se fait pas parce que ce n'est pas bien il y a des choses quand même que nous devons respecter je ne peux pas te traverser pour aller demander certaines choses à une certaine personne sans passer par toi ce n'est pas bien il faudrait que les autres écoutent ça et comprennent que ce n'est pas bien c'est un peu comme si je me lève comme ça je commence à chercher à contacter Thierry pour lui parler sans passer par toi ça ne se fait pas ce n'est pas mon ami j'ai quelque chose à dire à Thierry je t'appelle je te dis écoute j'ai son numéro je vais l'appeler je vais lui dire comme ça je te demande d'abord ton avis ce n'est pas que je vais directement aller l'appeler comme si non il faut que les gens apprennent à respecter les relations des gens ce n'est pas bien sincèrement tout ça ça cause trop confusion après tu vas entendre qu'on a dit qu'on a dit que pourquoi c'est tous les gens qui sont autour de nous qui essaient de nous trahir c'est ça c'est ça pourquoi pourquoi si ta fille avait besoin de demander quelque chose à ta milliardaire elle te pose la question à toi elle ne va pas aller l'appeler comme ça non quand elle ne te connait pas tu veux dire d'être français c'est une blanche non elle te bloque seulement même chercher essayer à appeler même là ça ne se fait pas tu es là tu es présente on sait ce qui s'était passé avec l'autre personne qu'elle a voulu aider comment ça s'est passé hein comment ça s'est passé si tu n'étais pas seulement forte que Dieu te protégeait c'est qu'on t'a déjà gâté avec elle depuis avec tout ce que le gars l'a fait oui hein quand ton compte t'allais manger là-bas plus de 50 000 euros toi-même tu as 6 heures là tu n'as rien hein ça c'est normal franchement que les gens arrêtent un peu que les gens arrêtent un peu de toujours vouloir utiliser les gens venir dire comment on t'aime trop machin tout c'est étonné derrière faire des choses comme ça ce n'est pas gentil et j'aimerais encore vous dire ce soir pour ceux qui nous écoutent on va vous laisser continuer à douter comment notre amitié n'est pas sincère ou quoi que ce soit ce qu'on a envie de vous dire c'est que ce que j'ai envie de vous dire c'est que on ne peut plus tomber dans ce piège là avant on faisait des choses parce qu'on ne se connaissait pas parce qu'on ne se connaissait pas on ne peut plus la main tomber dans ce genre de petit rago à deux balles tout le monde parle de tout le monde c'est comme ça il faut arrêter ce genre de moi je suis abattu à un côté je suis abattu parce que par rapport je suis abattu au côté je te dis je suis abattu par rapport au problème de ton grand frère et de ton frère j'ai tellement réfléchi de tous les sens je me suis dit ces deux grands garçons ils vont trouver un moyen d'arrangement mais ça fait honte ça fait très très honte je devais faire un direct je me suis abstenie ce soir j'ai dit je suis fatiguée c'est pas évident mais je profite par ton canal pour dire à mes camers que ce qu'il a fait à son grand frère ce n'est pas bien si moi j'ai toujours taxé j'ai souvent dit que Jean-Louis médecin était tribaliste c'est parce qu'il met d'abord ses frères Bassa d'abord il les couvre d'abord tu comprends en haut côté à l'époque quand lui et moi on a des histoires c'est parce qu'il te couvrait parce que je lui disais qu'il doit te découvrir je lui dis que Bassa d'abord voilà c'est pour ça qu'il est tribaliste tu comprends non j'ai toujours dit que non lui là c'est un très grand tribaliste il préfère d'abord ses frères avant tout ses mienzes amis sont les barbecues donc ce que je vais dire c'est que quoi nous avons tous nos pages facebook chacun est libre de faire ce qu'il veut sur son mur de recevoir ce qu'il veut sur son compte sur facebook tu comprends moi je ne sais pas pourquoi ça a tourné comme ça peut-être ça dépend des relations que Amé Kamé a avec son frère Jean-Louis Missan même s'il y avait quoi c'est pas comme ça que ça va se passer publicement sur les réseaux il y a quand même des trucs où on s'abstient il ne peut pas lui parler comme ça là les autres jubilent partout partout l'Okameni c'est qui c'est une marabout qui ne dit rien de bon elle est quelle marabout dis donc c'est même d'abord une menteuse c'est d'abord une menteuse qui ne dit absolument rien c'est à dire que qui détruit les familles qui met des personnes en désaccord qui détruit vraiment les familles qui détruit tu as vu la main de Ting elle met les doutes dans les familles les gens oui mais c'est elle qui a fait que le petit Landugo pour deuil c'est une personne qui se quête et dit ce n'est pas vrai on ne peut pas lui donner la visibilité comme ça mais bon chacun est libre de croire ou de ne pas croire tu vois un peu oui mais ce que je dis là c'est que Amé Kamé vraiment il faut il faut laisser le problème là comme ça vraiment il faut laisser ça comme ça il faut passer à autre chose parce que c'est quand même une honte de vous voir en spectacle comme ça c'est pas sérieux deux frais du village parce qu'on quoi qu'on dise on dira toujours frais du village c'est qui est sûr deux frais du village comme ça là vraiment pour qui pour des charlatanques de facebook est-ce qu'une vraie marabou quelqu'un qui voit même va venir parler sur facebook quelqu'un qui voit même garder les secrets les secrets professionnels qu'est-ce qu'il y a donc si tu vas venir verser ça sur les réseaux comme ça mais il pouvait dire à son grand frère d'une autre façon vraiment le reste là non Cota ils vont se m'en gérer comme ça tu comprends non j'étais j'étais très choquée de voir ça Cota c'est une situation qui est un peu très compliquée ouais je peux pas franchement je peux pas le grand frère Jean-Louis c'est mon grand frère Amek Amek c'est mon frère je peux pas je me trouve je peux parler avec eux en privé je peux pas venir parler d'eux sur les réseaux quand même vraiment je peux pas donc c'est compliqué pour moi point c'est vraiment compliqué pour nous pas que pour toi pour nous on ne peut pas d'une autre on ne peut pas se permettre de donner des avis comme ça on ne peut rien dire là ils vont trouver un moyen d'arrangement c'est les hommes non ils vont s'arranger c'est des hommes ils vont s'arranger moi je vais dire mon grand frère que Amek Amek c'est le fou du village moi je lui dis que nous tu serons dans le village il y a toujours un désordonné oui ça sort comme ça ouais Seigneur Jésus en tout cas c'est le fou du village en tout cas Cota on est là on observe aussi tu es dans une mauvaise posture et toi alors tu ne peux pas moi pareil alors moi pareil Cota qu'est-ce que je vais dire on ne peut que dire que si vous voulez vous bagarrer mettez-vous là-bas au refuge alors non franchement moi je peux rien dire dessus je ne peux pas parler tiède ça passe moi j'ai appelé j'ai appelé la mer quand même on a parlé j'ai appelé la mer quand même parce que pour te dire la vérité je n'ai vu aucun de ces directs-là non tu tu es occupé je n'ai pas vu tu es occupé tu es occupé tu ne pouvais pas voir je n'ai pas vu tout ça donc si tu dis que tu es déçu moi je suis aussi plus que dessus on ne devait pas en arriver là déçu de leur comportement d'en arriver là comme ça tu vois pour une histoire de quelqu'un qui est passé sur un mur parce qu'il y a un buzz qui est sur la toile en ce moment il vient nous tuer le buzz les deux gens là c'est quoi le buzz Cota tu as le mariage de mon frère ses pères ah les croquettes pour cause d'argent pour cause d'argent soumise voilà un buzz qu'on a tenté nous tuer ils nous tuent le buzz les deux messieurs là les gens là m'ont fait je n'ai même pas bien dormi mais bon de toutes les façons ils vont s'aimer aller mettre dans ce tas à bagnole ils vont se calver c'est bien ils vont arranger ça ça va s'arranger ses deux frères on attend qu'ils se donnent un rendez-vous pour voir Cota tu es t'endap non tu es t'endap alors il faut que tu calmes la situation là ouais Cota les situations on va s'éloigner non tu es t'endap c'est toi qui dois calmer moi je ne suis pas t'endap on t'a nommé t'endap là-bas en Allemagne laisse Cota c'est le t'endap de Facebook laisse Cota j'ai eu la fièvre peut-être tu vois comme ça là moi j'ai eu la fièvre je te dis c'est la première fois que je suis autant jeûnée mais ça va aller tu comprends non si vous voulez me dire qui est là non non si vous voulez me dire non il est là et non tu es pas nous 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 Non, 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 non. Il y a Facebook, hein ? Facebook, oui, oui. Vraiment, vraiment, Facebook, si, eh. Mais, call, buzz, vraiment. Facebook, c'est la dimension. C'est que les gens sur Facebook ont souvent tendance à faire comme si on les disait de détester les gens. Alors que non. Tu es d'accord avec moi, Kota ? On ne dit pas détester tel ou détester tel. Chacun prend sa caméra. Ils sont tous responsables de ce qu'ils peuvent dire sur Facebook. Tu vois, si tu et moi, on a mis le téléphone. Nous sommes en direct, là. Chacun, est-ce que je contrôle ce qui va sortir de ta bouche ? Non, tu ne peux pas contrôler, Kota. Est-ce que tu sais comment on m'a appelé ici hier pour dire que moi, j'ai fait un direct où j'ai tenté d'insulter ton ancien père ? Ah bon ? J'ai dit que moi, j'ai lancé mon téléphone, j'ai fait mon direct pour me vanter du mariage. Il y a une grande-sœur qui est venue commencer à insulter ton ancien père. Il dit que c'est moi qui l'ai insulté. Vous voyez comment les gens ne veulent moi pour rien. Ah, je n'ai même pas vu, Kota. C'était ton... Tu étais en direct. C'était en direct. Là, 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 elle est venu à la promesse, elle dit que... Wow, wow ! On va dire que c'est moi, je n'allais pas aller. Vraiment. Tu as vu, Kota, je n'ai jamais souvent. J'ai vu la vidéo, là, chez Nicole. Ah, ah ! Chacun assume ses actes. Nicole, c'est mon direct. J'ai monté la scène. Kota, te voilà. Moi, je dis à Nicole. Nicole, te voilà. Ne vois pas que nous on fait des choses. Moi, je te dis. Kota, ce n'est pas qu'on prend ce qu'il t'envoie. J'ai vu la vidéo que tu as prise, tu as mis là-bas. Et tu as insulté le monsieur sur ça. Il faut faire attention, Nicole. Moi, je te dis. Non, c'est vrai. Tu comprends, non, Kota ? Chacun assume ses actes. Tu n'as pas parlé. Elle a pris la vidéo, elle a mis. Elle a écrit là-bas. Elle a parlé aux... Nicole, fais très attention sur ce que tu es en train de faire là. Moi, tu ne parles. C'est une autre personne qui parle. Comme là, maintenant, elle n'est pas que tu as dit de parler. Ce n'est pas moi qui parle. Parle. Parle, Kota. Où est-ce que nous sommes en Europe depuis nos années vieilles ? Toi, tu es là, une jeune comme ça. Fait tes clashs avec des limites, Nicole. Toi, tu prends la vidéo, là, tu me mets sur ton mur. Ce n'est pas Compression qui t'a donné ça. Est-ce que tu as vu dans la vidéo Compression à parler ? Non. Moi, je ne parle pas dedans. On m'a déjà appelé si tu dis que oh, tu es parti clasher. J'ai dit que quand on ouvre. Quand tu as parlé, il faut commencer à dire les vérités à Nicole. Sincèrement. C'est père a dit que vous aimez le nom de ma soeur dans vos bouchements. Tout le monde de ma soeur a parlé. Je n'aime pas moi parler. Et d'abord, tu connais quand l'histoire de ta personne. Il n'aime pas d'abord quand il fait les clashs. Tu connais, non ? Il était assis à côté de moi. Moi, j'ai venu insulter quelqu'un. Il est là. C'est vrai que je vais ramasser mon téléphone à la scène là-bas. Il ne tournait pas. Il ne t'aimait pas ça. Ne coupe pas ça. Tu me mets sur ton mur comme ça, Nicole. Il ne faut pas merrier des choses. Ce n'est pas tout que tu me mets sur ton mur. Bon, maintenant, maintenant, chacun gère son blog comme il veut, hein ? Cota. Non, chacun gère son blog comme il veut. Je ne sais pas si elle veut couper. Elle coupe. Tu vois, on n'est pas, Cota. Quand je suis en train de parler, là, on me dit que, oh, laisse Nicole tranquille. Ça, ce sont des personnes qui encouragent. Mais Cota ! Cota ! Cota ! Oui ! Est-ce que tu sais que nous vivons dans un monde où les gens sont... La vie est compliquée ? Ce qui s'est passé, hein ? Oui ! Si tu me permets, je parle. Oui, parle ! Moi, ça sort ou ça sort. Oui ! Le mariage, là, après le mariage, ce qui s'est passé là-bas à la soirée, comme prenez, les gens mettaient dans la bouche d'une femme. Elle mettaient dans le seau. Dans la salle, les gens commençaient à dire que femmes soumises. Nicole n'était pas là, hein ? Les gens commençaient à dire que quelle humiliation. Le lendemain, ils sont arrivés, le bateau les a laissés, on a commencé à chanter bateau, digo, bateau, digo. Nous, on est partis. Ils sont restés sur les quais. Après le soir, nous, nous étions encore assis. C'est que les gens parlaient tout bas. Tu sais, quand tu es avec les gens, comme moi, quand je suis avec les gens, nous sommes assis, là, non ? Quand je me lève pour les faire pipi, on est séparés de moi. C'est comme ça que ça se passe avec lui-même et ses gens. Il connaît. Oui, c'est ça. Mais il est... Non, c'est très bien. Moi, je vais juste... Parce que ces mêmes amis, ce sont ces mêmes amis qui ont été dit que cette femme, c'est une femme soumise dans la maison. Tu peux encore prendre l'argent, tu le mets sur la main ou tu le mets sur la tête de la femme. Mais tu prends l'argent, elle met les mains derrière. Tu prends l'argent, tu le mets dans sa bouche. L'argent qui est sale. L'attachement de ça. Elle a... Elle a mis ses ménotés elle-même comme ça derrière. Bam ! Elle a ouvert la bouche. On mettait dans la bouche. Oh, là, t'as la cour. Je ne voulais pas parler de ça, mais comme on a dit que moi, j'ai parlé. Mieux, alors, je parlais. Vrai, vrai, alors. Donc... Et on mettait l'argent dans la bouche. Elle mettait dans la corbeille. Non, j'ai vu la vidéo. Côté, j'ai vu la vidéo chez Nicole, mais c'est juste que j'ai vu le titre qui est sur la vôtre. La vidéo chez elle. Tu as compris ce que tu dis ? Tu peux même balancer. Elle doit se protéger aussi. Tu comprends ce que tu dis ? Elle peut même balancer une vidéo comme ça sans écrire. La vidéo, c'est que c'est vrai que zezé mot de quoi. Tu comprends un peu ? Elle pourrait balancer une vidéo qui tourne. C'est juste dans ce sang. Mais les gens, ils trouvent que laisse Nicole tranquille. Quand elle va avoir les problèmes. C'est ça aussi. Est-ce que c'est vrai ? Franckola a dit ça. Franchement. Elle l'a trouvée sur la vidéo, sur la toile non ? Oui, elle l'a trouvée sur la toile non ? Elle peut même sur la vidéo qui est écrite comme ça dessus. Tous les hommes qui étaient à ce mariage, tous les femmes étaient humiliées. On s'est senti humiliées. Souillées même. Pour dire la vérité, on s'est senti souillées. Il est inadmissible que tu rabaisse ta femme à ce point-là. Mon Dieu. Ça veut dire que c'est pour beaucoup, beaucoup d'argent. Non, 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 non. Il y a même le frère même du marié qui s'est fâché là-bas parce qu'il est venu faire voter son frère. On appelle le nom de ton ancien père là. Tout le monde a vex. Moi, j'ai vex. Arrête de dire que mon ancien père, mon père et moi en 2013. Donc, je n'ai pas de paix. C'est une ancienne relation. Ton ancienne relation. Excuse-moi, mon bébé. Fais de quoi ? Oui, mon bébé. Oh, mon affaire. Tu as raison. Donc, ce monsieur-là, voilà, on va appeler ce monsieur-là pour être un peu coutoise et polie. Ce monsieur, moi, j'ai dit c'est que les gens, moi, s'ils m'écoutent là, qu'ils sachent que tous ses amis se sont moqués de lui. Tous tes amis se sont moqués de toi. Moi, ils te disent qu'ils se sont moqués de ta femme. Ils ont dit que ta femme est une femme soumise à la maison. J'ai même dit que nous sommes soumises, mais la qualité de la soumission, si je ne peux pas. Ouais, ça, c'est quoi, ça ? Qui a écrit le scénario-là ? Qui a même écrit le scénario-là ? En fait, je vais te faire comprendre. C'est qu'ils aiment le buzz, ils aiment le mature, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en tout cas. Tu vois, un peu, non ? C'est la pitié. Si on s'a fait pitié, hein ? Non, ils ne se rendent pas compte qu'il a-t-il humilé sa femme. Il humilie la mère de ses anciens. C'est terrible, ça. Parce que les hommes, les hommes, les vrais hommes garçons, là, on dit que c'est les Bakwasayi. Ça parlait là-bas. Ce n'est pas qu'ils ont parlé derrière. Tout le monde ne parlait pas. Non, les gens ne parlaient que dès que tu tournes, ils font le combo, ça, jusqu'à. Mais ils étaient déçus. Tout le monde était déçu. Non, c'est terrible, hein. Donc, on ne peut pas faire un mariage sans créer un buzz. Moi, alors qu'ils pouvaient me créer un buzz là-bas, j'étais poli, calme, tranquille. C'est vraiment, c'est vraiment humiliant, hein. C'est souillant. Franchement, c'est quoi ça ? C'est souillant. Mon frère, je sens qu'il faut qu'on fesse le buzz. Les gens font le buzz d'acheter la maison à me baigner. C'est ça qui sera le vrai buzz, mon frère. C'est ça qui sera le vrai buzz de vie que je vis dans le... Même pas dans le 16e, je vis même dans une banlieue chic. Il y a le... Où c'est 68 ? Là, il y a les endroits chics là-bas. Je vis dans un pavillon. Ça, c'est un buzz acheté. Ça, c'est le buzz, dis donc. C'est fou. C'est fou. C'est dans lequel les gens arrêtent les conneries, je ne vis pas dans les HLM. Oui. Parce qu'il y a même HLM. Je ne moque pas des gens qui vivent dans les HLM. Quand on dit qu'on est bien, on s'éloigne, on va vivre dans un endroit privé avec ses enfants. C'est comme ça. On ne peut pas nous dire que... Les HLM, c'est pour nous, les pauvres. On ne peut pas nous dire qu'une personne vit dans les HLM où on paie 100... Quand tu as même trop d'enfants, tu peux 20 euros le loyer, quota. Mais va vivre dans un pavillon, tu paies 2 000 euros. le loyer, 1 500 euros par mois. Pourquoi signer ces morts-là où c'est un jour ? Hein ? Moi, le genre d'argent, je ne te ment pas, moi, je ne respecte pas la qualité-là. La qualité d'argent, moi, je ne respecte pas. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Moi, je ne respecte pas la qualité-là. Je suis d'accord avec toi. Franchement. Hein ? C'est quoi, c'est ? Non, mais... Tout le monde est déçu. Quand il y a les grosses maisons, ils reviennent, ils entrent dans les toits rares de deux chambres à huit dedans, maman. Deux chambres, sept personnes. C'est exagéré, ça. Je n'ai pas peur de dire ça. J'assume mes propos. Je dis que deux chambres, sept personnes dedans. Moi, je vis ici dans deux chambres. Nous sommes deux. Dans 66 mètres carrés, je vis. Arrêtez un peu. Et puis, les gens vont dire que c'est la richesse, ça. La richesse dont les enfants ne peuvent pas profiter. C'est une richesse. Et puis, les gens vont dire qu'on a insulté les gens. On a insulté les gens en quoi ? Non, ça me fait de la peine. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. L'argent qu'on met dans la société, t'as pas on récupère encore là. Hein ? L'argent qu'on fait, t'as pas on prend encore là. Franchement, on a encore dit qu'un. Qu'hier, Chérie, si j'avais pas mal parlé du président de mon Tchengano, vraiment que Dieu me pardonne. Tu as compris ce que je dis ? Oui. que le Seigneur me pardonne parce que ce monsieur n'est pas diamant même quand pas diamant vivait ici à Pago mais il vivait dans un attends il faut voir bien sûr mettons un peu et puis ce sont les gens qui vont s'asseoir les gens mangent beaucoup l'argent parce qu'est-ce qu'est-ce qu'on mange mon frère c'est l'argent ça c'est l'argent ça c'est quoi ça quand on parle d'argent aller vivre dans un pavillon dans un pavillon banlieue parisienne c'est quoi ce club là et même tu peux donner pour se faire tu peux donner l'enveloppe à un marié discrètement que voilà ton enveloppe mais attendez vous me l'avez bouclé vous voyons vous me l'avez bouclé wesh attends c'est quoi ça mais quand je vois que c'est honteux c'est vrai c'est souillant c'est pas honteux c'est plus que souillant et puis les gens vont dire que les gens vont se mettre la honte on jalouse quoi on va jalouse quoi là dedans mon frère les gens qui vivent dans les pavillons n'ont pas encore commencé le pavillon où tu marches peut-être même où c'est combien tu vas dans le jardin tu marches tu vas faire le barbecue pas les conneries que les enfants regardent que par la fenêtre j'adore les pavillons le jour où on me donne le pavillon ils seraient contentes jusqu'à comme j'aime les grillades tu n'es pas la soeur qui ne rêve pas être dans une maison quand il passe là il y a un pavillon je regarde on me dit qu'il y a la maison de mes rêves si j'étais en pavillon c'est qu'il doit mener même la maté quand il y a un peu le soleil comme ça on descend c'est marrant quand il y a un petit piscine 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 ma piscine le vent va amener ma piscine quand je pense qu'elle veut pousser la chaise roulante et pas les escaliers mon frère je dis seulement qui va là en bas et fait le tour pour revenir ça me décourage qui ne rêve pas de vivre dans un pavillon dans une maison maman me donne un pavillon c'est à Rouen je serais mon frère je dis que Kota qu'on parle comme ça vraiment il y a l'argent qui est bien il y a le genre d'argent qu'on dit que quand tu as l'argent là n'est pas bon ça c'est la rente du FAMLA parce que l'argent du FAMLA quand tu tout sens on te donne les conditions tu n'achètes pas la maison tu ne vis pas dans plus de 50 mètres carrés non non Kota pas le FAMLA on appelle ça le loge Kota je peux prendre quelqu'un je peux prendre quelqu'un à vous te dire Kota c'est l'argent par condition Kota c'est l'argent des loges on te dit que tu ne peux pas vivre dans une grande maison oh oh allo bonsoir quel privilège de parler avec le 9 et le 10 là attention ta caméra ma belle si tu ne veux pas que ta caméra se voie là allo allo bonsoir bonjour bonjour dans un lit de mèa allez mouillé un lit de mouillé anabèllo kota anabèlla anabèlla l'oeuf le vrai de qui anabèl d'amour maman anabèl maman anabèl maman tu me dis le souris hé envoie les gènes pour anabèl envoie les gènes anabèl vous avez con hôme enabèl l'oeuf 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 enabèl l'oeuf qu'elle enabèl l'oeuf maman l'oeuf s'il l'oeuf l'oeuf dans un maman il maman il l'oeuf le comment on appelle chez vous la baguette d'amor lignon le 9 septembre pour la sion poni pour la sine fait bon mais tu parles en france et au maman non c'est pas fêter ton anniversaire d'annabelle et moi alors Je vous laisse d'abord discuter. Je vous laisse d'abord discuter. Mon rôle là-bas, c'est quoi ? Mais attends. Ok, Kota, tu ignores quoi ? Tu ignores quoi ? Invité d'honneur, le 9 d'exemple. Invité d'honneur, maman père P, la mère des orphelins. On va te faire ton affiche. La mère des orphelins, invité d'honneur. Eh, ah, maman, on commence ça, je vais te montrer la promotion. On commence dès, vraiment peut-être dans la semaine prochaine. Ok. Notre invitation de Belgique, là, ils sont entrés, ils ne peuvent pas aller les flyers aussi. Ah d'accord. Du 2 d'exemple. Qu'est-ce que vous voulez rentrer ? Hein ? Quelqu'un voulait rentrer, on tape nos mots d'hiver. Quelqu'un va rentrer ? Ça a rejeté l'appel de la personne. Peut-être la personne avec qui je goe un peu. Non, 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 c'est le réseau peut-être. Non, c'est le réseau qu'on tape. Pardon, arrêtez de vous coller à la barrière. Quand vous êtes avec les stands comme ça, chargez la vraie connexion. Vous ne voyez pas, madame Guinée, s'il charge 40 000 de connexion par jour, 40 colos de connexion. Ton téléphone, tu réallumes un peu, ma fille. Non, dis qu'elle tape son téléphone, hein ? Il faut qu'elle tape son téléphone, Kota. Elle tape ça par terre. Kota, tu connais les points que la télé, quand la télé m'a, on dit qu'on tape derrière. Tu sais comment une télé fait des assiettes. Tappe. Oui, Kota. Voilà une autre. Une autre personne qui vient. On va prendre un peu pour voir. Ouais, ma cotelle d'amour. Ta mère entend. Dès que ta mère entend, c'est-à-dire que moi, ça lape. Elle a goût, non ? Elle a goût. Allo, bonsoir. Attention à la caméra, hein ? Non, je ne vois pas la caméra. Bonsoir. Attention, alors, attention. Ta caméra, c'est allumé, là. Bonsoir, ne vous inquiétez pas, on ne me voit pas. Ok, bonsoir. Je voudrais bien vous inviter. Quoi, mon tout bon ? Même pour deux, trois jours. Je vous dirai. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais vous faire une surprise, mais je ne sais même pas pourquoi. De toute façon, je vous dirai. Même quand elle a eu Maman Pépé, au moment opportun. Au opportun. Ok. Je vous dis, comment elle a eu Maman Pépé. Merci. 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 Merci, merci, merci. On se connaît. On a plus de quatre ans et tout ça. Je vous suis. Bon, Flore de l'île, là, les gars, les gars, la vous n'y a. Chacun ne connait pas ce qui est Chacun Maintenant, on va me bomber Tout ça, ça me garantit Vous allez voir Voilà Moi, je sors de là C'était juste pour Bisous, bisous, bisous Coucou les abeilles choux d'amour Avouez les cœurs à maman La tête cassée, avouez les cœurs Les abeilles choux d'amour Je te prends, ça rejette Maman, les ténébres sont en train de danser à l'heure C'est jusqu'à Maman Kota Tu as vu ce que j'ai vu là Tellement Momoko aussi Maman qui L'homme est couché sous le lit Là, voici ici Là, voici ici Maman, c'est l'emploi en colom Dengonza Ouais, Nicole Nicole a m'a m'a Elle est sortie Nicole avait donc trahi le secret Elle prépare le bim Tu sais que chacun a son là C'est celle Alors, Nicole, voilà sa chose C'est la chose de Nicole là-bas Non, ça c'est la chose de Nicole 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 prend ça avec ma l'art Ce qu'elle veut Donc là-bas, c'est sa chose Nicole mangeait Toutes les sauces Comment manger ça ? Ça tourne Nicole mange en toutes les sauces Je te dis Ça a rejeté L'audio de feu Elle est sans qu'il s'agit Et c'est par exemple Aux ténébreux Vous savez ce qui se passe en ce moment Nous, on n'en a rien à foutre Vous comprenez ? On ne gère pas On ne gère pas ça Je pense que vous avez voulu Que nous, on parle de ça Mais on vous a rasé Quota Vous pensez ce que vous voulez Quota, j'ai reçu les voices Tu as aussi reçu ça Envoi C'est qu'elle ? Hé C'est une réunion Je ne sais pas si on m'a d'envoyé ça Je peux faire écouter où Je t'envoie d'abord toi aussi Tu écoutes Envoie-moi aussi C'est qu'elle va Eh ben, ma ramoue Tout cela dedans Oh Oh Quota, il y a la voix Quota, envoie-moi pas, non ? Comment ? Bonsoir Vous avez le plaisir de discuter avec le 9 et le 10 Oui, bonsoir Bonsoir, bonsoir Quand vous discutez avec le 9 et le 10 Votre Vous êtes béni Amen Alors Je ne vais pas être très longue Déjà Je voudrais vous féliciter de votre réconciliation Moi je suis un vrai profil Donc Chérie Excuse-moi, je ne te coupe pas Nous, on n'est plus au niveau des réconciliations On n'a pas des réconciliations Non, non Laisse-moi d'abord parler Je ne sais pas pourquoi je prends cette partie-là En fait, moi je voudrais déjà vous féliciter parce que Ce qui est dessus, les gens feront tout pour vous faire tomber Pour vous faire chuter Ils vont essayer, voilà, par tous les moyens Mais ils ne se rendent pas compte que cette fois-ci vous avez compris comment fonctionnent les réseaux sociaux Et que, voilà, vous êtes sincère l'une l'autre Je ne connaissais pas Voilà N'oubliez jamais qu'on ne se connaissait pas Voilà On ne s'était jamais vu Oui Donc le monde est carrément différent Voilà Donc ça c'est déjà une chose Et la deuxième chose, moi je veux rebondir sur Perpétue, c'est juste pour te donner un conseil Tu fais trop confiance Et c'est ça qui risque être ta chute en fait Donc tu n'as pas besoin d'ouvrir toutes tes portes comme ça Là où genre on peut être entouré mais en étant méchante Flore, elle est entourée mais Flore, voilà Elle a mis des limites Il y a certaines choses Il y a certaines choses que Flore, tu ne vas jamais entendre Que Flore a donné ses coordonnées bancaires à quelqu'un Quand tu nous dis que tu as donné tes coordonnées bancaires à quelqu'un Franchement, moi j'entends ça J'en tremble, je me dis est-ce qu'elle se rende Non, 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 elle sous-moi deux secondes C'est un RIB Quand on dit qu'on peut donner des bancaires Peut-être que je me suis mal exprimé Tu peux me dire, voilà, maman, pépé, envoie-moi ton RIB Je vais te faire un virement C'est rien ça D'accord Peut-être qu'on peut ça Tu n'es pas une mauvaise personne Mais juste que tu fais confiance aveuglement Bon, on est déjà des amis Tu le dis souvent que tu es à la quarantaine Donc du coup, tu as déjà eu tellement d'échecs Tu as déjà eu tellement d'échecs avec tes bras droits Tu n'en as pas besoin, franchement Les bras droits, les filles, les machins, ça ne te sert à rien du tout Tu peux aimer les gens sans leur faire aveuglement confiance Même moi, tu n'es pas au-dessus de la milliardée Là, je n'ai jamais demain son numéro Que donne-moi son numéro Arrivé là-bas, je l'appelle, non ? Voilà Allô ? Bonsoir ? Donc c'est à toi de mettre un cadre en fait, comprends-moi C'est à toi de mettre un cadre autour de toi Pour que les choses aillent au mieux Donc sinon, chaque année, tu vas venir pleurer Par rapport à tes décisions Non, non, non Pleurer, franchement, tu peux pleurer si Ma mère, ma soeur, mes enfants ici me font chier Là, je crois que je pleure Oui Mène la lumière, là-bas, s'il te plaît Donc c'est un peu ça qu'on fait ça Donc je vous encourage à Reste une place avec vous Parce que vous avez fait toutes sortes de guerres Donc vous vous connaissez très bien Et vous avez décidé Reste une place avec elle Tu n'as pas besoin de tout ce monde-là Donc c'est tout ce que j'avais à dire quoi Juste un petit conseil Et vous encourager à garder votre amitié Malgré tous les pièges qu'on va essayer De vous tendre C'est tout Merci Et bisous, bisous à vous deux Et voilà, vous nous mettez beaucoup de joie dans le cœur Et voilà Merci Bonne soirée Merci Je vous remercie Je peux vous permettre de répondre à un commentaire Que j'ai lu tout à l'heure Vas-y, Cota Quand tu étais dans ta maison On me dit comment je t'es venue là-bas à la maison Et que voilà Comment je me suis occupée de toi Il y a quelqu'un qui a dit Mais pourquoi tu n'es jamais venue voir maman en avant Bon, je reviens sur cette histoire Compressor a demandé Ça fait longtemps qu'elle demande de venir Cota, laisse Cota, on ne veut pas se justifier dessus Je vais leur répondre Il ne faut pas qu'ils s'accrochent sur des choses sans connaître Cota, tu as demandé à venir voir la matière depuis Je t'ai dit Cota, c'est toi qui m'as dit Qu'on ne doit pas se justifier devant les gens là-bas Voilà J'ai dit que non Il faut savoir que je leur reprends une fois pour toutes C'est moi qui ai dit Parce qu'elle a fait quatre mois hospitalisé Même maintenant elle est hospitalisée à la maison C'est moi qui avais dit Quand elle était à l'hôpital J'ai dit Non Cota Pas pour le moment Vraiment, ce n'est pas important Parce que Tu vois, tu vas voir son pied Et tu auras mal de voir qu'on l'a amputé Tu auras mal Donc laisse tomber Donc les gens arrêtent toujours De vouloir s'accrocher De vouloir faire que Il faut arrêter ça Voilà Arrêtez ça Et à quoi Tu vois, quand tu me dis les conseils Toi, tu fais le contraire Non, quand tu as Parce que les gens exagèrent Dis donc Ils sont tous les recherchés Là où ils vont s'accrocher Mais on vous a déjà dit Qu'elle peut même pas venir C'est quoi ? Ok Coucou, bonsoir 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 le 9 Bonsoir le 10 Le 10 c'est le Le 9 veut boire le champagne Tu nous envoies le champagne quand ? Tu nous envoies le champagne quand ? Quand je vous vois Quand je vous vois Vous envoie le champagne Je suis trop contente Je suis trop contente De vous parler Maman C'est fait Mafo Le 9 et le 10 J'ai aimé le BIM Mafo J'ai aimé le BIM Avec René Carvilla Guiseppe Zanotti J'ai aimé le BIM C'est un petit peu Maman Tu as envoyé pour ta soeur C'est un petit peu Un lave Valentino Combien de centimètres ? Ma chérie C'est juste C'est un petit peu C'est un petit peu Pour continuer pour marcher Ça Ma chérie Pour continuer pour marcher C'est un petit peu En allemand Avec La René Carvilla La René Carvilla Demain Faut au moins Ce 1500 Quelque chose C'est la nouvelle collection Non c'est 1250 Bon je veux te reprendre ma chérie Moi j'ai beaucoup de chaussures De valeurs C'est juste que je suis quelqu'un Qui n'aime pas trop montrer Que j'ai si Je sais pas si tu vois un peu Mais sinon j'ai beaucoup De chaussures de valeurs Oui oui je comprends Là c'était des cadeaux Qu'on m'a offert Quand j'étais Voilà j'ai voulu montrer comme ça C'est pas Comme si je n'ai pas Non c'est même pas ça Maïma Elle dit qu'elle aime bien ta chaussure En fait Ça c'est mon kiff En fait J'étais choquée Parce que je te voyais pas C'est pas trop ton style La René Carvilla Je me dis pas Que c'est T'as rejeté Nicole Donc dès que j'ai vu J'ai dit waouh Ah oui C'est mon style ma chérie C'est mon style J'ai les Givenchy comme ça J'ai dit waouh C'est trop beau en tout cas Je vous aime trop Et maman pépé Ce que tu as fait au Cameroun Tu touchais la reine galoite M'as fait couler une lame Franchement C'était top Restez comme vous c'est Oui j'ai coulé l'alarme Restez comme vous c'est Fait pleurer les gens Je suis avec vous Aujourd'hui Demain après Demeure Merci Merci Nous aussi Nous sommes avec toi Bisous Bonne soirée Merci Au revoir Au revoir Bonsoir Le 10 et le 9 Yes Bonsoir Je sais que la pubicée De ma copine passait Il y a la pubicée Comme vous voyez là Non Je pense pas Non c'est que c'est après C'est après peut-être C'est après Nico est connecté Je suis entreprète Ça tourne Je sais pas pourquoi Ça a rejeté tout à l'heure Donc je pense que Pour avoir cette opportunité C'est au moins une fois Pour deux ans Donc Voilà Je suis content d'être Avec vous deux Donc c'est juste Pour claquer deux bisous À vous deux C'est gentil Et je pense que le 9 J'aurai aussi l'occasion De vous claquer Bien physiquement On est en train C'était tout Je suis content À vous voir Et on va vous S'est claquer Le 9 Donc au revoir Au bisous Au revoir Ça va aller trop vite Bonsoir les filles Bonsoir Oui C'est juste une petite question Pour rigoler comme ça C'est pour Flore Alors Flore Oui Mais cette soirée De l'Allemagne là C'est tu es artiste Tu es Tu es quoi que la salle Pour être pleine À craquer comme ça C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est tu t'es pas courant Quand t'as fait une chanson Mais t'as chanté pour elle Et c'est quoi Sa chanson d'entrée là C'est quoi La chanson La chanson La chanson De Mama Anna La chanson La chanson De Mama Anna La chanson La chanson Mais j'ai dit D'abord la mémoire Elle s'enlève la bouteille Parce que ça fait un peu Comme ça On t'appelle La chanson La chanson La chanson La chanson La chanson C'était vraiment exceptionnel Comme d'habitude Ah ben tu as tout fait Par contre là Ouais Maman Maman Beaucoup beaucoup de travail Petit petit L'agent Il faut en matière Tonton Il faut en matière En plus Ton cachet Le neuf Le douce Quota Ne t'enamle pas Ne t'enamle pas Rien te démarre Tiens En construction Il dit pas que Beaucoup beaucoup L'agent Petit 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 Sur rentrée J'ai vu mal au pied Comme une vendeuse De piment Qui a resté Trois heures Sans avoir Même un client C'est le work Non c'est le work C'est le work J'ai eu Le dix Et nos filles C'est le work Comment tu vas ? Oh c'est pas possible Quand j'ai l'honneur De parler T'as dit que Aux gens Qui sont Aux gens Qui sont Qui sont Les gens Les gens Les gens Les gens Les gens Les gens Qui sont En partenariat Directement Avec Maxougebe Directement Oui 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 Avec Mais Ma foi Oui Et le neuf Il faut Absolument Il faut Contacter Maxougebe Parce que Vraiment Il doit Beaucoup Il nous appelle Tous les jours Il nous appelle Tous les jours Il demande Paris Et divisé C'est-à-dire que L'Europe Maintenant A que deux Donc on a fait La frontière A partir A deux Personnes On a dit Quand on a La relation Le goût Les gens Entre l'eau Qui habitent A Roubaix Les gens Qui habitent A Roubaix Roubaix Madagascar Roubaix Madagascar Nous on Contrôle Maintenant Tout le territoire Ah oui Oui Maintenant Les maires De Paris Il faut enlever Les meubles Où on brûle Le maïs En bas Non On va enlever Ça On va enlever Ça On va enlever La décoration Parce que Vous savez Partout Il y a besoin De ça Il y a besoin De ce genre D'endroit C'est tout important Ça fait pas J'ai une vie Ouais Mais La salle C'est fou La craquer Franchement Ce sont des légendes Nous sommes Les légendes Il y a dit Que ça fait mal La personne Qui ne veut pas Créer notre Faux profil C'est qui est sûr Que Vous ne pouvez pas Vous passer de nous Au fait Je m'adresse Aux détracteurs Aux gens Qui disent Que Vous ne pouvez pas Vous passer de nous Parce que Nous faisons partie De vos vies Même vous Nos détracteurs Mais ce que Je vais vous répondre C'est que Nous On ne vous regarde De pas Non Vous allez me regarder Moi j'ai un gros Congo Ça c'est quand J'ai entendu Que ma pépé A dire Moi je te dis Dis nous 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 Une mangeuse De macabou Malaché Comme ça Là Il paraît Qui a amené Une capture Qui a parlé Moi en vidéo Les manqueuses Comme ça Cota Cota Tu sais Qu'il y a tellement Qui fantasment Sur nous Sur nos vies Ils veulent avoir Le contrôle Je vais t'expliquer Quelque chose J'ai bloqué Deux bonnes personnes Deux bonnes personnes Que j'ai laissé La possibilité Vous allez m'excuser Les dames De vous couper Vous savez quoi Nous on a nos vies privées Et puis il y a des jours Où on n'a pas envie D'entendre certaines choses Vous savez C'est pas tous les jours Qu'on se reveille On regarde Les réseaux sociaux Même si nous faisons Les directs Ça ne veut pas dire Qu'on regarde Facebook tous les jours Alors C'est pas parce que Nos numéros de téléphone Se baladent un peu partout Et que certaines personnes Que nous considérons On a un numéro de téléphone Qu'on a l'habitude Peut-être de se dire Bonjour Une ou deux fois Ils pensent Qu'ils vont nous conseiller Toute notre vie Vous savez Merci pour les conseils Que vous nous donnez Mais on n'est pas obligé D'écouter Même si c'est pour notre bien On n'est pas obligé D'écouter ce que vous dites Donc Arrêtez De nous harceler Avec les messages Et les voices Arrêtez C'est pas gentil C'est ça J'ai bloqué Deux personnes Qui me suivent Soit disant Qui me respectent Beaucoup Mais je leur ai bloqué Et aujourd'hui Je leur dis D'être détracteur Parce que Franchement Vous ne pouvez pas imaginer Ce que j'ai vécu Quand je transportais Les prunes Pour aller en Angleterre Je reviens Je suis fatiguée Je couds Quelqu'un m'appelle Pour me dire Comment on se fesse Beaucoup Ça fait quoi Mais attends Moi je pète les plombs Comme ça Quand tu as raté ton avion Je suis en train de chercher Comment je vais me rattraper Quelqu'un m'appelle C'est Ugeon Et puis je vois Je me dis Ouais Tu as manqué Le respect Samuel Je dis Mais attends T'es malade C'est tout quoi Voilà T'es plus que 20 Ça se balade Dans tout l'aéroport Je dis Mais Tu parles Et puis Je prends Le programme De faire un live C'est un peu Moi je suis un blogueur Je suis Je suis obligée Je suis libre De donner mon avis Alors arrêtez De vouloir Fais comme si Vous me conseillez Tout Ne parle pas De si C'est pas vous Qui choisissez Mes sujets Arrêtez souvent De vouloir Nous déstabiliser Chacun parle Des éditions Dans son cœur La grève Je dis Mais attends Fichez-moi la paix Quelqu'un Ça ne parle pas De ça Pourquoi Pourquoi Nous sommes alors Sur la toile Pourquoi S'il y a des choses On n'a pas parlé Toujours avoir Le contrôle Sur nos vies Comme ça Ce n'est pas bien Quelqu'un Tu ne sais même Pas de quoi La personne Va parler Tu commences A dire Non Ne te mêle pas Pourquoi Allez conseiller Vos familles Je suis désolée Parce que C'est énervant C'est énervant En fait C'est vraiment énervant Il y a des gens Les femmes Fistrées dans les maisons N'est pas sûr T'envoyer Les longs longs Messages On n'est pas obligé De vous lire C'est quoi M'en faut Il y a même souvent Moi qui suis Moi qui suis Pas dormi Tu achètes un comprimé Dors dormi Tu bois un comprimé Tu t'endors D'accord Madame Quand tu fais l'amour Tu dors bien Il y a quoi Oui Il y a quoi Oui Vous enseignez les gens Comme ça Vous envoyez le message J'achève Même si vous continuez A m'envoyer des messages C'est quoi Oh tu sais Tu as parlé mal à Nicole Vraiment Nicole t'as fait quoi Mais attends Nicole c'est ma fille Nicole c'est la fille De ma père C'est ma fille Mon devoir C'est la protéger Une me dit Comment je suis jalouse De Nicole Mais attends Tu penses que je vais être Jalouse de Nicole En quoi Mais quand tu as dit ça Mais une femme A envoyer le message Comment Je peux D'ailleurs Elle me dit que oui Pourquoi je ne partage Jamais le direct de Nicole D'abord de Je ne réponds pas On m'envoie encore Notre message Oui La façon que tu as parlé A Nicole Ce n'est pas bien Ce sont des gens Ce sont des personnes Comme ça Parce que je dis Kota Même quand je t'ai Avec les mini Minos Les autres Kota Je ne l'aurai jamais Encouragée Tu as compris Ce que tu dis Moi je dis C'est moi Nicole Fais tes cours De langue Et à tes temps perdus Tu fais ton Facebook Parce qu'un pays Surtout qu'on n'est pas Quand on est Quand on vit du Cameroun L'intégration Par la langue L'intégration Par la langue Pour travailler Pour travailler Là-bas Et pour parler la langue Et pour parler la langue Après quand elle fait sa langue Elle fait ses cours D'auto-école Vous savez Le permis important Si si Tout à fait Vous venez raconter Comment Oh je n'ai parlé mal Je suis jalouse Je vais être jalouse En quoi faisant Elle peut faire les directs Il n'y a pas de problème Aller taper même d'autres murs Il y a plein de choses Sur les dix Elle a un enfant A s'occuper Elle a un mari Elle a ses responsabilités Nous ne voulons pas Finisse comme nous sur les réseaux sociaux Parce que nous sommes très fortes Parce que nous sommes très fortes Alors oui Alors oui Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Dans la rue Quoi que c'est facile Il n'y a pas de problème Tout à fait Ceux que c'est un vieux dossier Nous cherchons les gnaux Il n'y a pas de gnaux Là sur Facebook Nous on peut parler de quoi Mais on dit qu'il y a de l'argent Dans la bouche Cota Ce sont les gens Qui n'apportent rien A la diaspora Ni à l'Afrique Ni à rien Rien du tout Il n'y a pas de problème Il faut ça bien parler C'est l'ombre C'est l'ombre C'est l'ombre C'est l'ombre Il y a des gens Cota Moi je vais te dire un truc Tu connais Facebook Si Le problème c'est que Certaines personnes font des choses Parce qu'ils attendent qu'on parle Et quand tu ignores Ça passe comme Comme le taxi Donc Il n'a pas de plaisir Ça choque Puisque quand les gens Viennent faire des choses Comme ça Parce qu'ils veulent qu'on en parle Que ça prenne tout Facebook Alors Les contenus d'un gars Comme toi et moi Si on ne parle pas C'est qu'il va parler Personne On prend notre sujet On met ça sur la table Il y a plein de trucs C'est plutôt sale C'est plutôt sale Donc C'est ça que je dis que Je dis que C'est même très sale même Mais on lance nos directs On tape nos commentaires Si on ne veut pas Notre souffle de douleur Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il n'y a pas d'inspiration En fait Il n'y a pas d'inspiration Pour faire le buzz Donc un truc sale Comme ça Je dis ça va prendre Ça va prendre La personne qui a La première personne Qui a commencé à mettre L'argent dans la bouche L'argent est sale Et bien Tu l'as dit L'argent est sale C'est ce que Donatien Coigne Donatien Coigne C'était un grand Femman qui avait acheté Il a fait quoi Qu'il achetait l'avion Il a payé l'avion Ça c'est ce qu'on appelle Le buzz Hein Le buzz Ce n'est pas Changer les billets De 1 dollar Et mettre Sur la bouche Je dis faire Comme si Coller les papiers Formant A4 Faire comme si C'était les gros billets C'était 1 dollar Alors nous on ne parle pas Des conneries comme ça Le vrai buzz C'est d'acheter une maison Et ça C'est gros Ça sera le buzz Ou de déménager Ah oui Ça je suis d'accord avec toi Je suis danger de quartier Je ne sais pas En quelle année Les enfants ne peuvent pas S'épanouir Dans une belle vie Où ils sont tout jeunes Et où ils vont à l'école Pour aller S'épanouir Plutôt dans un autre pays Ma grande Si tu connais la loi En Europe On ne mélange pas Les garçons Et les filles Dans une même chambre Même si c'est les enfants D'une même paix Voilà Donc ici En Europe Déjà la loi Ça ne se fait pas d'abord C'est condamnable Il y a deux enfants Du sexe différent Les chambres doivent être séparées Ok Encore c'était juste Une parenthèse Vous dit que Chaque enfant Elle m'arrête Il y a ses amis Bah écoute papa Je vais aller jouer Dans ma chambre Avec mes amis Tu vois un peu Mais elle est super posée C'est partout Comment je fais moi Moi peut-être Je vais cogner dessus Je n'aime pas parler d'eux Parce que Tu sais Ce sont des gens Que j'ai Laissé la présidence tranquille Je n'aime pas Parce que Ça va être comme si J'étais jaloux J'aime pas Si vous n'avez pas D'autres sujets Moi je m'en vais S'il y avait autre chose Je pouvais parler Maintenant S'il n'y a plus rien d'autre Je ne peux jamais Maman pépé va s'occuper Des enfants Et toi Il n'y a plus rien Maman pépé c'est bon Je t'en mets Facebook C'est à part Pourquoi tu dis Qu'il n'y a plus rien Nous sommes là Au revoir Bonne nuit Maman pépé Voilà Tu viens je sais quand ? Tu viens je sais quand ? Mais demain non ? Oui Ok Même tu dis tout à l'heure Et pas Que c'est quoi ? Quelque chose qui arrive Frère frère du pays Je vais donner rendez-vous Deux jours Ouais mais gens Je ne veux plus vous prendre Il faut qu'il y ait un coup Le direct J'ai mis trop le temps Ah non Je prends ma fille Et puis c'est bon Parce que je dois aller M'occuper des filles Moi je mange Je sais Depuis là Je n'ai pas encore bien dormi Vraiment Au téléphone D'accord chérie Donc cela c'est le vent D'accord mon coeur On se prend On se prend après Oui oui Je vais aller dormir Appel moi moi Parce que ce soir Appel moi demain matin Demain Ok D'accord Demain Je viens par les causer La remise Comme elle veut dormir Moi je viens m'appeler Là c'est que Ça tourne Je l'ai lancé la pelle Mais ça tourne Ça n'a pas pris Brille Ça n'a pas pris Bon Bon Je vais vous dire Comme ça Merci Et puis A toutes les personnes Qui ont pu entrer Dans le tirette Pendant que j'étais Ma copine C'est un privilège De causer Avec deux légendes Alors Vous avez vu Que nous on est frits Nous sommes très frits Je vais m'occuper Des filles Parce que Je sais que Ma chambre est déjà Ma chambre Sur le bordel La base Faut que j'aille Arranger ça vite D'accord Donc Je ne sais pas Si ma copine Pas l'enseigne direct Parce que Je vous l'aime Ces secondes Sur ce Je vous aime Je vous embrasse On dit Peut-être Demain Je ne sais pas Mais Je suis là Je suis de retour D'accord Gros bisous A tout le monde Bonne nuit Ciao Ciao